Yo Koso Minasansu Peak Death, on se retrouve pour la découverte d'un jeu qui s'appelle Toribash, voilà un jeu qui m'a été conseillé par Macpunch 7, un HL, HL Nucci, c'est ça, je sais plus, dans le Discord, voilà, c'est la première fois que je le lance, je sais pas, il n'y a pas de menu, rien du tout, j'espère que le son sera pas trop fort, on verra, là je vois que c'est un matchmaking, donc c'est pas l'idée que j'aille me faire matchmaker direct dans la tronche, donc j'avoue que je sais pas du tout ce qu'il faut faire, alors du coup, j'ai dû, en fait visiblement, à chaque articulation, vous l'avez dit, dans un sens ou dans l'autre, l'épaule, vers le haut ou vers le bas, visiblement, donc là j'ai deux épaules vers le bas, alors ça par contre c'est... et quand est-ce qu'on peut revenir en arrière sur la... on peut pas, ça marche, ça marche, j'aimerais éviter de commencer par me baisser en fait, ok, alors moi j'arrive à lever la jambe sur le côté, lui je sais pas, visiblement, il n'a pas l'air d'y arriver, à moins que, bah non, le genou c'est... le genou c'est avant en arrière, voilà, attendez, oui je peux zoomer, donc en fait, ça ce sont les... les frames, j'ai envie de dire, et euh... j'avance avec la barre espace, alors attendez, si je suis en retour en arrière, je peux pas... on a pas honte de se gourer en fait, non ? ah déjà on peut zoomer avec les... avec les... comment dire ? comment ça s'appelle ? les flèches directionnelles, on peut cliquer, va être compliqué, il va y avoir beaucoup de coupures au montage, donc là en fait j'aimerais recommencer, euh... qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? on va essayer de faire un coup de pied, un coup de pied sauté, donc évidemment il va tomber, on va le laisser tomber, et puis on va euh... vous voyez quand j'ai le cerveau à l'espace, tout doucement, donc jusque là à peu près normalement, les deux genoux, alors par contre il va falloir pousser vers l'avant mon coco, c'est très euh... très bizarre hein, enfin disons que le contrôle du personnage est quand même très dé... très dégueulasse, vous voyez j'ai beau avoir envie de lui dire mais... va vers l'avant mon coco ! ça a pas l'air de marcher, voilà, bon disons qu'il faut apprendre à euh... apprendre les effets, alors normalement ce sont des effets humains, alors on n'est pas censé apprendre quelque chose que l'on sait faire de manière innée, mais là visiblement il va falloir... non mais tourne ton bras, imbécile heureux, alors ouais, on peut pas cliquer là-dessus j'imagine, ouais... donc là typiquement ça risque de me gonfler dans le sens où on peut pas faire les mouvements qu'on veut, l'idée est bonne à la base hein, mais si on peut pas faire tous les mouvements, comment en fait le jeu perd son intérêt, parce que là, quand vous êtes comme ça, grosso modo lui il considère... d'ailleurs c'est bizarre ce qu'il considère... ouais voilà, je sais pas, il considère qu'il est complètement cassé hein, qu'il peut juste faire ce mouvement là, ce qui est extrêmement difficile à faire, surtout que j'ai mal à l'épaule moi... alors que quand on est comme ça, le mouvement le plus simple qui part avec les coudes, c'est de la ramener vers l'avant, mais non, monsieur il préfère se casser les coudes vers l'avant, pourquoi ? je ne sais pas, et du coup soit il y a un truc que j'ai pas compris, soit c'est n'importe quoi... y'a temps ! tutoriel... bienvenue sur le tutoriel de Tolibach, bon peut-être passer par là, continuez... contrôle de la caméra... wouah, oui d'accord, tutoriel entraînement de base... je vais vous montrer quelques mouvements de combat, ça marche... c'est un mouvement ça ? pfff... appuyez sur C pour maintenir tout le... cliquez sur votre jeu de gauche pour le tendre... ouuuuuuuuuuuu... tu parles d'un tutoriel toi... mec il a tout fait à ma place... ah j'ai gardé la tête en trophée... félicitations, je te remercie... vous défiez Huck si vous êtes prêts... il est temps... de se venger... ça ne sera pas... arrêté... jusqu'à ce que vous... jusqu'à ce que vous gagnez ou à fuir... d'accord Huck... d'accord, on peut pas tout avoir... euh... euh... du coup ce serait bien que tu... euh... non mais tu... t'es pas capable de te dire sur un pied, t'es sérieux ? ah... ok, non mais le mec en deux coups... en deux... en deux... deux fois bas à l'espace, le mec il m'a envoyé chier... direct... ouais mais j'ai l'impression que c'est bon là... pourquoi t'es qualifié ? pas parce que j'ai mis le pied dehors ? wouah 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 stop ! wouah... t'as le truc qui passe en boucle... t'as mais le mec il me tape direct quoi... pourtant mon premier mouvement c'était simplement... ça je chope... j'ai même pas eu le temps, il m'a défoncé ma gueule direct... tendre, contracté... tendre, contracté... direct le mec ! j'ai mal à comprendre le DR quand même... le mec au premier mouvement il m'a fait basculer... normalement je l'envoie là... tu vois... alors là l'idée c'est que je l'amène au sol avant que je le touche... va être compliqué... contracté le coude... il est en train de me faire tomber ou je rêve là ? ou euh... c'est... en fait c'est le buste au niveau du buste... j'arrive pas à utiliser mes abdos ou mes fessiers pour pencher en avant ou en arrière... du coup je me pète toujours la gueule en arrière... ouais... ouais... elle voulait me faire une sorte de prise de judo je pense... alors c'est un peu bizarre quand même... là on va... maintenir... c'est pas... ou pas... pardon... c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas... en ont... un... Je comprends pas parce que je l'ai Je l'ai éclaté Grosso modo mais j'ai perdu quand même Bon voilà pour conclure Sur cette découverte présentation De Toribachi Oui je l'ai fait plusieurs jours Après j'ai eu besoin un petit peu D'analyser le jeu J'ai eu besoin de me remettre en fait tout simplement En fait qu'est-ce qui me Enfin quel est mon avis Déjà sur les points positifs Je trouve que le principe est absolument génial Pouvoir faire tous les mouvements qu'on veut Là vous voyez les mouvements qui sont n'importe quoi Mais vous voyez les mouvements que vous avez à l'écran C'est la folie On peut faire vraiment ce qu'on veut Et ça je trouve ça génial Bon là c'est de la démonstration de mouvement Mais également le fait de devoir s'adapter à chaque fois Aux petits mouvements de son adversaire Essayer de deviner ce qu'il va faire Essayer de le contrer comme ça par phase J'ai trouvé ça très intéressant Et même le fait qu'il y a un mode parcours Parcours avec le car Le voilà Mais bon là à mon avis La caméra va partir en quelques vêtes Ah non c'est pas tout à fait ça C'est un combat dans une salle Vous voyez là on voit plus rien Il y a un mode parcours tout ça Et je trouve ça génial De devoir actionner son petit bonhomme Pour qu'il arrive au bout du parcours Donc dans l'idée Regardez moi cette démarche à la con Sérieux On va dire un zombie le mec Bref Donc ça c'est cool Les graphismes ça va C'est suffisant on va dire Pour ce type de jeu Ça fait un peu expérimental Et je pense que c'est l'idée Donc voilà Après on va passer aux choses Qui m'embêtent Vraiment Alors la chose Point positif également Elle est gratuit Ah ben Forcément c'est un point positif Chose qui m'embête C'est la technique Qu'ils ont choisie C'est à dire qu'il faut Faut bouger Faut actionner Pardon Des articulations Ou des muscles Pour pouvoir Faire bouger son bonhomme Mais d'une part On choisit pas La force à laquelle On actionne le muscle Ah si je Il est où mon bras Si je fais ça Je contracte Mon biceps Mais là je le contracte D'accord Et là Pareil Je le contracte Et c'est juste Pas du tout A la même force A la même vitesse Dans Toribash Il n'y a qu'une seule force Qu'une seule vitesse Voilà Il faut vous adapter à ça Et je trouve ça un peu Un peu Un peu Space Au moins que j'ai pas compris Un truc C'est possible aussi Donc ça déjà C'est pas terrible Et ensuite Je trouve que ce jeu Résonne à l'envers Alors c'est peut-être moi Je n'en sais rien Mais ce jeu Résonne à l'envers C'est à dire que Le cerveau Si je veux attraper La télécommande De l'Oculus Rift Qui est devant moi Ouais j'ai un Oculus Rift Elle est devant moi Elle est posée Je Chape la télécommande Voilà Elle est là Il faut une preuve aussi Voilà Mon cerveau Il va Comment dire Il va amener la main Là-bas La main Elle va Du coup Elle va tendre le coude Et elle va lever l'épaule Les deux articulations Qui sont en route Sont comme ça Clac Et puis après Ça s'inverse Pour la ramener Mais du coup On raisonne comme objectif C'est à dire C'est la main Qui a trappé la télécommande Dans Toribash Il faut raisonner à l'inverse Vous avez votre objectif Qui est la main Dans la gueule De votre adversaire Et pour ça Vous allez dire Alors attendez Il faut d'abord Que j'actionne l'épaule Qui est comme ça Ensuite Il faut que j'actionne le coude Ok d'accord Ah mince C'est pas ça qu'il fallait faire Ok je recommence Il faut d'abord Actionner l'épaule Et le coude en même temps Ah oui Voilà c'est mieux En fait Vous devez réapprendre A bouger Vos membres Alors que c'est censé Être un truc Le plus naturel du monde Le plus naturel du monde Alors vous allez me dire Oui mais Sopik Il suffit D'apprendre Une fois que tu maîtrises Vraiment les mouvements Du jeu Les trucs comme ça C'est génial Ce jeu a été qualifié De vraiment Très très difficile Et pour moi C'est juste pour ça Que c'est très très difficile C'est à dire Que c'est absolument Pas naturel Et c'est d'autant plus Pas naturel Que vous pouvez demander Je pense A n'importe quel Animateur 3D Il n'y a aucun logiciel D'animation 3D Qui utilise ce genre De mécanisme Non c'est pas possible C'est pas possible Les animations 3D Le corps Le corps est accroché Avec différentes articulations Je chope ma main Je la mets là Le reste des articulations D'articulation pardon S'actionne Pour faire en sorte Que ma main est là Et c'est pas l'inverse Si vous voyez Ce que je veux dire Bon peut-être Que je suis pas très clair C'est possible aussi Mais il n'y a aucun Logiciel d'animation Qui fonctionne comme ça Sinon les mecs Ils pèteraient un câble Pour animer leur petit bonhomme Tout à l'heure Je me moquais De la démarche Complètement bizarre Du gars Bah c'est normal C'est que c'est pas Naturel d'animer Un personnage comme ça Pas du tout C'est pour ça Que le mec avait Une démarche Complètement pétée Voilà Si vous voyez ce que je veux dire Bref Donc Oui Vous allez me dire Oui mais ça Ça fait partie C'est la difficulté du jeu Faut apprendre à maîtriser le jeu C'est normal Je veux dire Bah non C'est pas de la difficulté Ça pour moi Pour moi c'est un problème technique Moi je vais pas vous faire Un FPS En vous mettant Avancer avec la touche N Reculer avec la touche R Pourtant il y a une logique Allez à gauche avec Q Non même pas Allez à droite avec Q Juste pour vous embêter Et allez à gauche avec M Et vous avez pas le droit De changer les boutons Là vous allez pas me dire Oui mais ça c'est normal C'est le jeu C'est comme ça Faut apprendre C'est de la technique Non c'est juste du foutage de gueule Ça c'est juste pour vous emmerder Ou alors un jeu juste pour rallonger La durée de vie Y'a pas de système de sauvegarde Hein ? Ah bah vous mourrez Vous recommencez du début Ah du coup la durée de vie du jeu Elle est top Elle est super longue Mais c'est artificiel C'est complètement artificiel Comme allongement de durée de vie Et ça pour moi C'est une Comment dire C'est une difficulté Qui est artificielle Et qui n'a pas lieu d'être Pour moi Le fait que ce soit difficile D'animer son perso C'est qu'il y a un problème technique C'est pas une question de maîtrise L'intérêt du jeu Pour moi Il est dans Dans le combat L'adaptation Au mouvement de son adversaire Où il est Sur le parcours par exemple Quel mouvement Il faut faire Pour essayer de passer Le plus proprement possible L'intérêt du jeu Il est pas à se prendre la tête Ça va sur quelle articulation Appuyer Pour bouger tel mouvement De tel degré Avec tel timing Ça c'est pour moi C'est pas de la vraie difficulté Pour moi c'est un problème technique Donc voilà Bon c'est mon ami Encore une fois Mais Mais voilà ce que j'ai pensé De ce Toribash Une très bonne idée Mais Mais globalement Regardez les mouvements Ils sont tout sauf naturels Alors c'est C'est stylé de faire ça On se dit Oh t'as vu ce que je réussis à faire Oh c'est magique Et tout ça Sauf que les mouvements Sont hyper pas naturels C'est n'importe quoi Voilà C'est tout Allez Je vais arrêter de dire ça Donc merci beaucoup Encore une fois A MacPunch7 De m'avoir fait Enfin HL De m'avoir fait découvrir ce jeu Parce que je pense que c'est un jeu Quand même à tester Au moins une fois Mais Mais voilà Pour moi ce jeu A des défauts Qui sont Enfin A une difficulté très élevée Qui est plutôt due à des défauts Plutôt qu'à Qu'un bon jeu Avec une bonne difficulté élevée Voilà Des bons jeux Avec des bonnes difficultés Il y en a Il y en a eu beaucoup avant Et où c'était très dur Mais Mais c'était pas dû à une Comment dire Il suffit de regarder la chaîne De joueurs du grenier Quand il y a une difficulté élevée Juste parce que les plateformes Soient invisibles Ou des trucs comme ça Bah Il rage Il vous dit C'est n'importe quoi C'est que des Il est plutôt mal poli A ce niveau là Donc je ne vais pas Je ne vais pas le citer Mais Mais voilà Bon bref J'espère que vous avez compris l'idée Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et puis je vous dis A très bientôt Sur Second Games Pour d'autres vidéos Bonne année Je ne sais pas quand est-ce que Sortira cette vidéo Joyeux Noël J'espère que vous avez été gâtés J'espère que vous serez gâtés Ça dépend Voilà Allez Tchao Tchao Jonah Voilà La vidéo est terminée N'oublie pas le petit pouce C'est gratuit Ça prend deux secondes Ça permet de nous soutenir Tu peux foncer regarder nos autres vidéos Vachement intéressantes Si ce n'est pas déjà fait Clique ici pour t'abonner Tu verras ça marche même sur mobile Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook Et je te dis à tout de suite Tchao 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 Tchao